Cet ATR-72 est exploité par la compagnie Tsaradi pour les vols intérieurs et l'un des deux derniers avions fonctionnels de la compagnie Air Madagascar. Si l'un de ces avions tombe en panne, ce sera très compliqué, estiment les employés, surtout à l'approche de la réouverture des frontières. Il faut que l'État agisse et vite alerte-t-il car sans appareil, il n'y a pas de travail, estime le syndicat des employés d'Air Madagascar. Sur la flotte d'Air Madagascar, il ne reste plus aujourd'hui que quatre avions de type ATR, dont deux ne sont pas fonctionnels. Deux twin hauteurs non fonctionnels et surtout aucun avion pour le long courrier. Les deux Airbus A340, dont l'un n'est pas encore immatriculé au nom d'Air Madagascar, sont cloués au sol. Aujourd'hui, pour les vols internationaux, Air Madagascar n'a d'autre choix que de louer des avions, s'indignent les salariés. Il y a des problèmes, la seconde ronde, les salariés, les salariés, les salariés, les salariés, les salariés, etc. A ces problèmes techniques s'ajoutent des problèmes de management. Ermadagascar n'a toujours pas de directeur général après le départ de Bessour Azafmaar. Et le business plan concocté depuis des mois n'est toujours pas officialisé. Pour le moment, Ermadagascar essaie de surnager. Les employés d'Ermadagascar confirment que la licence d'exploitation de la compagnie a été prolongée jusqu'à la fin de l'année permettant à la société de souffler. Les employés, eux, par contre, sont toujours en sous-régime et en chômage partiel. La majorité ne touche que 50% de leur salaire, d'autres 30%. Ces employés lancent aujourd'hui un appel à l'aide à l'État afin de sauver la compagnie. Et cela passe nécessairement par la réparation des avions non fonctionnels. ... la saine dont je suis venu le jour où je suis venu le jour on avait J'ai balné vous f Soleil je pourrais vousلي la saison Dans un autre tent Je vous Valais que vous faites il fera en Mangata Sous-titrage ST' 501